Alors en tant que ministre de l'Intérieur, donc en charge de la sécurité civile, en charge de l'Outre-mer, nous avons une grande révolution à faire dans notre fonctionnement, qui est celui évidemment de l'adaptation au changement climatique. C'est vrai à La Réunion, mais c'est vrai dans tous les territoires ultramarins. On pourrait parler de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie, qui est touchée par le retrait du trait de côte ou par la disparition de l'île d'Ouvéa, par exemple. Et donc on a un sujet à la fois de catastrophes naturelles, et donc de sécurité civile, de résilience. La Réunion est sans doute le territoire qui mérite le plus d'investissements et le plus de réflexions, dans nos matériels, par exemple, mais aussi dans nos prévisions. Et puis c'est le cas, évidemment, dans nos techniques, soit pour soutenir un certain nombre de populations qui devraient rester vivre là où elles ont l'habitude de vivre, ou des territoires qui ont besoin davantage de financement. Donc nous avons, à la nom du président de la République, dans la loi de programmation du ministère de l'Intérieur que j'ai fait voter l'année dernière, très largement votée par le Parlement d'ailleurs, beaucoup de moyens pour la sécurité civile, pour la réflexion autour du réchauffement climatique, autour des transformations climatiques. Et donc moi, je compte faire de la Réunion, et de la Polynésie pour un autre sujet, qui est notamment la disparition des îles, vraiment notre laboratoire de révolution, parce que ça touchera évidemment le reste du territoire national, dans l'Hexagone, bien évidemment, qui, de plus en plus, est touché aussi par des événements extraordinaires. On l'a vu en Corse, on l'a vu dans la tempête Alex pour les Alpes-Maritimes, on l'a vu dans le Finistère, on l'a vu dans le Pas-de-Calais pour les inondations, donc c'est un sujet ultramarin comme laboratoire, mais ce que vit l'Outre-mer, l'Hexagone le vit, évidemment, quelques temps après. Mais c'est aussi un moyen pour nous de faire de la diplomatie de sécurité civile, quand on voit ce que est capable de faire l'État français, ici à la Réunion avec les élus, je pense qu'on peut aider nos amis de Madagascar, nos amis de Maurice, à aller mieux la prochaine fois, et à leur proposer notre aide, et notre réflexion. Donc il y a un très gros travail en effet à la Réunion pour nous adapter bien évidemment au changement climatique.